et bonjour alors aujourd'hui une petite vidéo et bien pour vous parler de ce que c'est qu'une bande de mes bus et pour voir ce que la camp en fait donc pour faire cette vidéo je m'appuie sur la séance 2 du séminaire 24 l'insuccès de l'une belle vue celle l'amour comme c'est un séminaire inédit je m'appuie sur la transcription de patrick wallace qu'on peut trouver sur son site transcription que j'ai vérifié en écoutant l'enregistrement de la camp qu'on peut entendre sur la chaîne youtube patou lacan donc qu'est ce que c'est une bande de mes bus ça c'est une bande de mes bus ça c'est pas une bande de mes bus comment ne pas faire une bande de mes bus on prend une petite bande de papier comme ça et puis on vient coller ce morceau là sur celui là tac ça c'est pas une bande de mes bus ça nous donne cet objet pour faire une bande de mes bus on va venir coller un morceau sur l'autre mais une fois qu'on sera à ce stade de la fabrication on va prendre ce morceau là on va faire un petit demi tour comme ça et puis venir le coller et ça va faire cette bande là ce petit virage caractéristique de la bande de mes bus si on prend cet objet qui n'est pas une bande de mes bus et qu'on fait le tour de cet objet en partant de ce point qu'est ce qui se passe on passe comme ça on a fait le tour de cette face sans jamais passer sur la face à l'intérieur si on a le même projet avec une bande de mes bus en faire le tour qu'on part de ce point on commence à faire le tour comme ça hop on passe dans le petit virage on revient ici et hop on revient au point de départ qu'est ce qui s'est passé on a parcouru les deux faces donc une bande de mes bus c'est un objet qui a bien deux faces mais qui ne font qu'une puisque quand on en fait le tour on revient au point de départ donc il ya bien un haut et un bas mais ils sont fusionnés ces deux côtés sont fusionnés voilà c'est la fusion du yin et du yang quel intérêt pour la psychanalyse dans la séance 2 donc du séminaire 24 lacan nous dit ces deux bandes de mes bus et quelque chose qui symbolise assez bien l'union de l'inconscient et du conscient voilà on dirait on pourrait dire cette face là c'est conscient ce qui est au dessous c'est l'inconscient mais du fait qu'on peut les parcourir et revenir au point de départ et bien ils sont fusionnés l'union de l'inconscient et du conscient cette bande de mes bus c'est quelque chose qui symbolise assez bien l'union de l'inconscient et du conscient c'est alors c'est une idée qu'on retrouve chez young il n'exprime pas en recourant à la bande de mes bus il l'exprime en recourant au concept de soi c'est quelque chose qu'on retrouve par exemple dans dialectique du mois et de l'inconscient dans le chapitre qui s'appelle la fonction de l'inconscient qu'est ce que nous dit le conscient et l'inconscient ne s'oppose pas nécessairement mais se complète réciproquement formant à eux deux un ensemble le soit le conscient et la conscience ne s'oppose pas nécessairement mais se complète réciproquement formant à eux deux un ensemble le soit donc le conscient et l'inconscient et bien forme le soit voilà donc cette fusion des contraires on peut la représenter à l'aide de la bande de mes bus il ya bien un yin il ya bien un yang et ils sont fusionnés donc point commun entre young et l'accord même s'il n'exprime pas de la même façon d'accord toujours à propos de comment dire du psychisme du psychisme ce que c'est le mot que je voulais employer exactement voilà je m'étais noté une petite phrase la bande de mes bus devient une représentation de la psyché la psyché ce serait ça il ya le conscient l'inconscient qui sont quand même fusionner et bien cette fusion ce ces deux aspects c'est la psyché la psyché c'est ça c'est le conscient et l'inconscient ils sont fusionné la bande de mes bus le représente le concept de young le soit le représente donc cette représentation de la psyché qu'est ce qu'on peut en dire freud nous dit là quand croyez que la psyché reflète et le cosmos freud croyait que la psyché reflète et le cosmos donc ici on a une fusion des contraires une fusion du ying et du yang une fusion du conscient et de l'inconscient une représentation de la psyché le soi dans la perspective yung et bien cette psyché nous dit lacan représente chez freud elle reflète le cosmos et ça c'est extraordinaire parce que dès lors ça donne une perspective métaphysique la psyché ça pourrait être un outil pour réfléchir à la métaphysique cette fusion du conscient et de l'inconscient mais ce qui n'empêche pas qu'il ya une division pourrait comme ça nous aider à réfléchir à des choses métaphysique donc la psyché reflète le cosmos selon freud le dit lacan voilà voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui donc je vous remercie pour votre attention je vous dis à bientôt